Otep la famille, il y a quelques semaines nous avons fait une vidéo sur les divinités mais on a dû retirer cette vidéo de notre catalogue pour des raisons liées à certains secrets initiatiques. Dans cette vidéo on va parler de quelques divinités, celles de mon peuple et celles que nous appelons le plus souvent à Kémak ou Oru durant les rituels. Kémak ou Oru, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une école initiatique au Cameroun. Donc dans ce remake je vous dirai qu'ils sont, quelle est leur fonction, comment leur faire des offrandes, quand faire appel à eux. Musique Nous commençons cette liste non exhaustive du tout par Mongila. Mongila c'est le général de l'armée sous-marine, c'est le lion des eaux, c'est le justicier. C'est lui qui vient défendre ceux qu'on abuse, ceux qui sont sans défense. Et quand on fait appel à lui, on doit se rassurer que nous avons raison dans le conflit. On doit être sûr que nous ne sommes pas la source du conflit ou du problème qui entraîne les divisions. Parce que si nous sommes fautifs, c'est nous qui sommes punis. Mongila est souvent vu comme un être humain avec une tête de lion. Durant les rituels où on convoque Mongila, un peu comme durant la dernière célébration des Makero, quand on a publié la vidéo pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir, pour ceux qui n'ont pas vu, les personnes ayant un niveau spirituel ou un niveau de perception élevé voient Mongila. Et ils décrivent presque tous la même chose. C'est un homme avec une tête de lion. Quand il se présente, quand il est en train d'arriver, quand il vient, quand il se présente, l'eau prend également une forme en tête de lion. D'autres personnes encore ou d'autres peuples encore décrivent Mongila comme un homme grand, très grand et robuste, tenant une épée dans sa main et ayant une tête de lion coiffée du dreadlocks. Mongila, comme on l'a dit, est le protecteur justicier. On fait appel à lui uniquement dans des cas critiques d'injustice et que l'on n'arrive pas à régler une situation d'injustice. Parce que ce n'est pas de votre faute, j'insiste encore là-dessus. Si des personnes vous veulent du mal et que vous ne comprenez pas pourquoi ou que vous ne savez pas pourquoi ou que vous n'avez rien fait pour qu'on puisse vous vouloir du mal, donc ça peut être par jalousie ou par simple méchanceté, là vous pouvez appeler Mongila. Un autre cas, c'est par exemple si vous êtes accusé dans votre entreprise de vol. Vous êtes accusé, vous êtes accusé d'avoir volé et maintenant vous êtes un responsable ou vous avez eu accès à des trucs qui fassent en sorte qu'on puisse vous accuser d'avoir volé mais que ce n'est pas vous et par la suite il y a des sanctions contre vous, vous êtes humilié, puni et tout ça là, on vous sanctionne, on vous réprimande. Là également, vous pouvez appeler Mongila. Bref, disons en fait que dans toute situation d'injustice dans laquelle vous êtes et que vous n'êtes pas fautif, vous pouvez appeler Mongila. Je ne sais pas, ça peut être dans votre famille. Votre famille vous fait subir des choses pas du tout intéressantes, vous appelez Mongila. Ou encore, des gens vous doivent de l'argent, ils peuvent vous rendre cet argent mais ils ne le font pas, par mauvaise foi, par malhonnêteté, peu importe. Mais ils ne vous rendent pas de l'argent. Également là, vous pouvez appeler Mongila et vous verrez que ça va agir. Les gens vont venir vous rembourser, les gens vont arrêter leur injustice et ainsi de suite. Donc Mongila, c'est le justicier et on ne l'appelle que quand on a raison. Quelle offrande est-ce qu'on donne à Mongila et comment est-ce qu'on les lui donne ? Vous devez lui offrir du miel ou du parfum. Vous devez les lui offrir sous forme de libation. Vous pouvez également lui offrir des jus de fruits entièrement naturels. Donc pressez un fruit et versez ça dans un contenant. Et ce jus de fruits là, vous le lui offrez. N'achetez pas les histoires de supermarché qu'il ose appeler jus de fruits. Vraiment le plus simple, c'est de prendre un fruit frais, vous pressez vous-même ou vous écrasez vous-même. Vous mettez dans un contenant et vous offrez ça en livre sous forme de libation. Tout simplement, n'achetez rien dans les supermarchés. Je ne pense plus que ce soit même des fruits là-bas tout court. Comment est-ce qu'on appelle Mongila ? On appelle Mongila par des champs incantatoires dédiés à Mongila. Le champ crée de très, très fortes vibrations qui engendrent un champ magnétique qui nous connecte à lui. Et une fois que nous sommes connectés à lui, qu'il nous a analysés, il se présente. Et quand il vient, tu dois lui dire pourquoi est-ce que tu l'appelles. Vous devez toujours dire pourquoi est-ce que vous appelez une divinité quand elle se présente. Même quand cette divinité sait, vous devez quand même le lui dire. C'est vraiment à l'image d'un problème dans une communauté et que vous réunissez le village. Ou bien vous réunissez votre famille. Même si toute la famille sait pourquoi est-ce qu'elle est réunie. La personne qui prend la parole ou qui soulève le problème doit exprimer le problème pour qu'il soit clairement identifié. Et que tout le monde sait clairement ce sur quoi est-ce qu'il doit réfléchir. En revanche, ne vous étonnez pas si vous voyez de grands initiés invoqués sans chanter. Car il y a certains types d'enceintes que quand tu les allumes, quand vous les allumez, ça fait venir une divinité. Ça fait venir Mangila, dans notre cas de figure. Ça demande une maîtrise de très haut niveau. Donc contentez-vous pour vos débuts de chanter. Mungeri, c'est la divinité de la guérison et de l'ouverture. L'ouverture dans tout et guérison dans tout, surtout, sur tous les plans. Un ami, il y a quelques semaines, avait très très mal à la tête. Je dirais même, bon, quelques semaines, il avait très mal à la tête. Et il s'est dit, tiens, je ne peux pas connaître des rituels de guérison simples et je ne les applique pas. En tant que ritualiste, je devrais pouvoir me soigner sans trop de difficultés. Il a donc mis un dispositif rituel. Il a pris une pièce d'argent. Il a parlé dessus et il a dit ce qui n'allait pas. Remercié la divinité ensuite, Mungeri. Versé un parfum sur la pièce. Ouvert sa calabasse rituelle et il a dit que ce mal parte à la pièce. Que ce mal parte. Ensuite, il a couvert la pièce et il a allumé une bougie. En à peine 5 minutes, vraiment 5 minutes plus tard, tout était revenu à la normale. Il n'avait plus aucune douleur à la tête. C'est comme s'il n'avait même jamais eu mal à la tête de toute sa vie. Bon, j'exagère, mais vous avez l'idée. Quand vous souffrez et que votre douleur part subitement, vous êtes très à l'aise. C'était exactement ça. On a souvent l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Que ce sont des trucs qu'on va te vous raconter. Bon, voilà, je connais un gars. Non, cette fois-ci, c'est Sobdené. Vous l'avez peut-être déjà vu sur cette chaîne YouTube. Sachez qu'il a parlé d'un ensemble de choses sur la spiritualité africaine, la spiritualité kémique. Bref, je vous mets la vidéo, le lien de la vidéo est en description si vous ne l'avez pas vue. Vous allez beaucoup apprécier son développement. C'est très, très, très intéressant. Continuons. Mungeri, c'est la guérisseuse par excellence. On peut l'assimiler à Asset, celle qui répare son mari, celle qui nous répare, nous, les humains. Elle nous répare de maladies physiques, de maladies psychiques, de problèmes physiologiques, de sorts lancés, d'envoûtements etc. Et oui, une maladie même incurable est une anomalie. Le corps humain n'est pas fait pour être malade. Et elle, elle nous défait de cette anomalie en nous sur l'ensemble des neuf entités ontologiques qui nous composent. Si vous ne savez également pas quelles sont ces neuf entités ontologiques, on vous envoie vers la vidéo qui traite de ce sujet en description. En Mungeri, on donne des choses sucrées en offrant le lait concentré sucré, du sucre, des biscuits, du jus de fruits naturels, des bonbons et de la lumière. De la lumière, par exemple, comme les flammes d'une bougie. Je ne demande pas est-ce qu'on allume la lumière là et puis on dit que j'ai auto-offre ça à Mungeri. Non, 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 la flamme d'une bougie, par exemple, c'est une très bonne lumière que vous pouvez lui offrir. Et là, vous vous contentez d'allumer une bougie à son honneur. C'est pour ça, par exemple, que Soptene, dans son rituel, une fois qu'il a dit merci à la pièce, il a dit ce qui n'allait pas et tout ça, il a allumé une bougie et couvert la calabasse rituelle. Parce que cette lumière là, il était une offrande. On appelle Mungeri par des chants incantatoires. Quand vous commencez à mimer ces chants en général, vous créez déjà une connexion. C'est pareil aussi chez elle comme chez toutes les autres divinités ou comme chez Mongila. C'est vraiment pareil. Pareil aussi chez Mungeri comme chez Mongila. Il y a certains types d'encens que quand ça parfume un endroit, elle vient. Comme les autres divinités, vraiment, n'oubliez pas ça. Comme les autres divinités, lorsque vous faites appel à Mungeri et qu'elle se présente, vous devez lui dire pourquoi est-ce que vous l'avez appelée. Vous devez clairement lui dire quel est mon problème. Et dans la mesure où vous ne savez pas ce qui vous arrive, par exemple, on vous a jeté un sort et vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça touche sur vous. Vous pouvez lui dire, j'ai l'impression que je ne vais pas bien. Mère Mongeri, est-ce que tu peux m'analyser et me guérir de mon mal que j'ignore ? Là maintenant, elle va faire un check-up complet et ensuite elle va identifier le problème et elle vous guérira de ça. Ça, c'est vraiment si vous ne savez pas ce qui vous arrive. Mais si vous savez que votre problème, c'est le mal au bras, vous avez mal au bras, vous dites guéris-moi de mon mal au bras, par exemple. Et là, c'est identifié, c'est clair. Donc, même si c'est flou dans votre esprit, expliquez que dans votre esprit, c'est flou. Vous devez toujours lui dire et dire aux divinités pourquoi est-ce que vous les appelez. Toujours. On continue avec Eribi Ndiolo. Eribi Ndiolo, c'est la gardienne du foyer sacré de Niambe. Niambe étant la divinité primordiale chez les Sawa. C'est Eribi Ndiolo qui maintient le feu de la création allumée. C'est elle qui est l'expression feu de l'eau. Et à ce niveau, on peut même dire en fait que c'est la divinité qui est en même temps eau, air, feu et terre. Oui, on ne dira même plus tout ça. Eribi Ndiolo, c'est la mère de Mungeri. Donc, on l'appelle également pour les guérisons, la purification et tout ce qui est lié aux maladies et aux anomalies. On fait appel également par des chants d'incantation. Certains types d'encens aussi. servent à la faire venir. Quand vous faites appel à elle, vous devez pareil que les autres expliquer vos problèmes. Vous avez peut-être l'impression que j'insiste beaucoup là-dessus. Mais ça peut arriver que vous appelez une divinité et puis vous ne dites rien. Ou alors vous pensez qu'il n'y a rien à dire parce qu'elles sont là pour gérer tous vos problèmes. Non, on ne va pas gérer tous vos problèmes. Vous les appelez pour des problèmes très fixes. Vous n'allez pas dire rendez-moi heureux. Non, 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 non. Faites en sorte de m'aider à déverrouiller telle situation et ensuite je vais me débrouiller seul pour pouvoir être heureux. En gros, vous utilisez juste les énergies de cette divinité pour une tâche bien précise. Voilà, on va dire ça comme ça pour une tâche bien précise. Vous ne faites par exemple pas appel à vos parents ou à votre famille pour tous vos problèmes. Non, vous faites appel à vos parents, à vos familles, à vos proches pour des problèmes très précis. C'est la même chose. Vous utilisez leur énergie pour des situations très précises. La prochaine divinité donc, c'est Digongoriba. Digongoriba, c'est la mère de toutes les divinités de l'eau. C'est Atoum Feu. Elle est la forme eau de Niambé, Niambé étant la divinité primordiale et Digongoriba est la forme eau de Niambé. Le principe ici, c'est lequel? Globalement, c'est si vous n'arrivez pas à avoir les faveurs des enfants, vous pouvez passer par la mère. Tu passes par la mère pour qu'elle demande à son enfant ou elle demande à ses enfants de vous aider. Donc, on fait appel à Digongoriba lorsqu'on a besoin d'un ensemble de divinités de l'eau avec nous. Voilà, globalement, vu que vous ne voulez pas faire appel à un individuellement ou que c'est lourd ou que c'est long ou que c'est difficile ou que c'est des maîtrises difficiles, vous appelez donc Digongoriba pour qu'elle, elle se charge de réunir ses enfants derrière votre situation, derrière votre préoccupation. À Digongoriba, on offre des huiles, du miel, du sucre par libation. On fait appel également à elle par des chants d'incantation. Ngando, c'est le caïmon mythique, c'est le gardien de la richesse des clans. Oui, c'est une autre divinité pour ceux qui n'avaient pas compris, on passe à une autre divinité, Ngando. Lors des trances, les ritualistes le voient comme étant un crocodile, il y a un œuf géant dans la bouche, un œuf en or, un œuf en or géant, un gros œuf en or dans la bouche. C'est une divinité qu'on convoque lorsqu'on veut commencer des projets. Pour l'invoquer, on chante en tapant les pieds au sol pour mimer la marche du crocodile. Donc, ça doit être le tapage du pied au sol qui donne le tempo à la chanson. Pour la petite histoire, il faut savoir que dans les premières versions de ces chants, des chants de Ngando, on grognait également légèrement toujours pour mimer le crocodile. Pour Ngando, il n'y a pas d'offrande spécifique, d'offrande particulière qu'on lui fait. Non, il n'y a pas d'offrande particulière. Mais nous devons lui donner ce que notre cœur nous demande de lui donner. Et nous devons être sincère lorsque nous donnons ce que notre cœur lui demande de lui donner. Voilà, il faut simplement être sincère. Avec lui, ce n'est pas comme les autres. On va te parler de miel, sucre, non. Vous pouvez lui offrir ça, mais ce n'est pas comme si c'était défini, bien défini comme pour les autres. D'ailleurs, même, une parenthèse, un point très important. Quand vous n'avez pas quoi offrir à une divinité, peu importe la divinité, quand vous n'avez vraiment, vraiment, quand vous n'avez rien à donner, rien à offrir, vous n'avez rien, vous n'avez rien du tout. Vous êtes SDF par exemple, disons ça comme ça. Et toutes ces divinités-là, en réalité, vous pouvez leur donner, surtout que votre cœur vous demande de leur donner. Vous pouvez leur donner ce que vous avez, tout simplement. Vous pouvez leur donner ce que vous avez, même si ce truc-là, c'est très rien. Comme dans la vidéo sur les offrandes, on a précisé que même un dessin peut être une offrande. Même une pensée, même une intention peut être une offrande. Donc, quand vous n'avez rien et que sincèrement, vous n'avez rien, vous pouvez leur offrir ce que votre cœur vous demande de lui donner. Même les intentions, j'insiste là-dessus. Donc, voilà, ne dites pas que moi, je n'ai rien, je suis pauvre et tout ça-là. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez offrir à une divinité tant que vous êtes vivant. Oui, même mort d'ailleurs. Alors, Ngando, on l'appelle pour la richesse des clans, de la famille, de la communauté, du groupe, etc. N'appelez pas Ngando pour la richesse personnelle. Si vous le faites, si vous faites appel à Ngando pour la richesse personnelle ou de manière égoïste, il ne viendra pas. Et c'est même bien, c'est même la meilleure option s'il ne vient pas. Parce que là, il vous aura ignoré. Donc, vous l'appelez pour des raisons égoïstes, il ne vient pas, ça veut dire qu'il vous aura tout simplement ignoré. Mais si vous l'appelez de manière égoïste et qu'il vient, le mien ne vient pas. Le mien ne vient pas parce qu'il est toute cette divinité-là punie sévèrement. Donc, évitez de les contrarier en général. Donc, dans l'idéal, dans le meilleur des cas, démarrez un projet avec des gens et appelez-le pour qu'ils soutiennent l'initiative collective. N'utilisez pas les énergies d'Ngando, j'insiste encore là-dessus. Parce que les gars pensent souvent qu'ils sont très malins. N'utilisez pas les énergies d'Ngando pour vous, pour des besoins égoïstes ou pour vous seul. Parce que vous pouvez même faire, les gars, non, je suis trop intelligent et vous faites ceci. Vous prenez un collectif de gens, un groupe, votre famille et tout. Vous démarrez un projet. Vous utilisez les énergies d'Ngando pour pouvoir porter ce projet. Et lorsque ça commence à porter ses fruits, lorsque ça commence à engager des bénéfices, vous gardez ces bénéfices pour vous. Là, il reviendra. On ne trompe pas les divinités. Donc, faites-le pour la communauté. À chaque fois que vous utilisez les énergies d'Ngando pour porter vos projets, faites-le en communauté. Faites-le en famille, entre amis, entre villages, entre gars qui pensent pareil, entre je ne sais pas trop quoi, entre amis et tout ça. Mais n'utilisez pas les énergies d'Ngando pour vous seul. C'est tout vous pour une communauté. J'insiste encore là-dessus. Après Ngando, on parle maintenant de Mbela Biobio. Mbela Biobio, c'est la divinité R. C'est l'aigle mythique. Il est également un défenseur et un guérisseur. Quand on fait appel à Mbela Biobio, on lui demande d'arracher nos problèmes, d'arracher nos malheurs, d'arracher nos difficultés. À l'image d'un aigle. Voyons un aigle qui a une proie. Et l'aigle fuse vers sa proie et grâce à ses griffes, arrache en fait sa proie. Voilà, c'est à peu près ça, le même principe. C'est ça la logique derrière Mbela Biobio. Vous demandez à Mbela Biobio de venir et d'arracher une difficulté particulière que vous avez. Et une fois qu'elle arrache cette difficulté, elle va manger ça. Voilà, et vous, vous n'aurez plus cette difficulté-là. Mbela Biobio est également une divinité d'ouverture. Le principe est simple. Vu qu'il est dans le ciel, vu que c'est un aigle, vu qu'il vole, il est à même de vous donner le meilleur chemin. Parce qu'il a une vue beaucoup plus grande de l'espace où vous évoluez. Voilà, on va dire ça comme ça. Mbela Biobio a une vision beaucoup plus grande de l'espace dans lequel vous évoluez. Donc, Mbela Biobio est à même de pouvoir vous dire, non, ce chemin est dangereux, ce chemin est plus court, ce chemin est rapide, ce chemin, bon, il y a des rochers, mais globalement, vous allez passer, et ainsi de suite. Donc, Mbela Biobio est à même de vous présenter les meilleures voies, de vous proposer, de vous présenter les meilleures décisions pour vos projets. Il vous fait, par exemple, trouver des solutions ou des projets là où les gens n'arrivent pas à voir même ces solutions ou à avoir même ces idées de projets-là. Non, lui, il arrive à vous présenter ça parce qu'il a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus étendue de la situation, voilà. Donc, il nous donne la capacité de voir les opportunités. Vraiment, j'ai pas pris le mauvais exemple. À l'image de l'aigle, à l'image de l'aigle, à l'image de l'aigle dans les airs, vous voyez des opportunités, vous voyez de la nourriture, vous voyez des solutions à vos problèmes, et ainsi de suite. Mbela Biobio, on offre principalement des ensembles. Vu que c'est une divinité air, c'est ce qui est le plus intéressant pour elle. Mais, comme j'ai précisé, vous pouvez lui donner autre chose, comme des jus naturels et tout ça là, ou de la bonne volonté, des intentions, de bonnes intentions. Tant que vous offrez quelque chose avec de bonnes intentions, les divinités en général prennent. Mais pas, 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 pas de vin, pas de whisky, pas de choses qui ne sont pas naturelles, voilà, tout simplement. Offrez même de la nourriture, c'est beaucoup plus intéressant. Offrez du feu, offrez de la lumière, voilà. Ne lui offrez pas des trucs qui sont, qui sont des réalités des humains en général. Si vous commencez à lui dire, je vais vous offrir du whisky, non, non, c'est pas bon. Et là, on l'a vu dans la vidéo sur les offrandes. Pareil, disons même, la vidéo également sur les offrandes, pour ceux qui n'ont pas vu ça, on va mettre le lien en description aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà trois liens qu'on doit mettre en description. Le lien vers la vidéo de S'obtenir, le lien vers la vidéo sur les entités ontologiques du corps humain, c'est-à-dire tout ce qui nous compose. Et le lien vers la vidéo sur les offrandes. Tout ça en description, n'oubliez pas. Jetez-y un oeil. Pour le faire venir, on chante comme toutes les autres, ou à peu près toutes les autres. On voit enfin de cette liste précisée, non exhaustive, vraiment pas du tout, du tout, du tout exhaustive. Comme on a dit, c'est des divinités qui rythment notre quotidien pour l'instant, pour le moment. Mais bien sûr, on va apprendre plus, on va invoquer plus, on va maîtriser plus. Et de nouvelles divinités vont finir par entrer dans notre quotidien. Mais là, comme ce sont les divinités de notre quotidien, on va parler de Mangionjo Mangio. J'ai eu une envie de faire son chat incantatoire, mais non. Ça m'a juste bouffé comme ça, mais calme-moi. On continue. Mangionjo Mangio, c'est la divinité du monde coupé, c'est le feu. Mangionjo Mangio, c'est la purification. C'est le feu qui nettoie, c'est le feu qui éclaire, c'est le feu qui réchauffe. Mais c'est également le feu qui brûle. C'est le feu qui brûle ce qui nous veut du mal. C'est le feu qui attaque. C'est le feu qui élimine, voilà. C'est le feu qui guide aussi. Donc en gros, c'est le feu de l'espoir. Vraiment en gros, Mangionjo Mangio, c'est le feu de l'espoir, tout simplement. Pour faire appel à Mangionjo Mangio, on allume des bougies et on chante. C'est le feu, donc bougie, voilà. Vous allumez des bougies et vous chantez. Les bougies font également office d'offrande direct dans son rituel. Voilà globalement pour cette vidéo. Mais vous étiez déjà plus de 3000 à avoir vu la précédente vidéo sur le même thème. Donc vous avez certainement remarqué qu'en dehors de certaines reformulations ou d'ajouts minimes, il y a certaines choses qui manquent. Par exemple, les chants. Les chants incantatoires sont notamment absents. Les chants que nous avions mis dans la vidéo là étaient des chants initiatiques. Et on a oublié que sur cette chaîne, parmi vous les abonnés, il n'y a pas que des personnes animées de bonnes intentions. Et que même dans ceux qui sont armés et animés de bonnes intentions, tous ne sont pas aptes à avoir accès à un certain savoir ou même pouvoir gérer un déferlement énergétique que peuvent produire certaines incantations. Or, ces chants, les chants que nous avions mis dans la vidéo précédente, c'était des incantations qui demandent une certaine concentration et une certaine préparation. Ça demande une certaine concentration et une certaine préparation. Mais, 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 ne perdez pas espoir. Nous avons trouvé une alternative. Si vous voulez faire quand même appel à certaines divinités, parmi lesquelles on a cité, par exemple, pour régler vos problèmes, on a trouvé une solution pour tout le monde et quelque chose de beaucoup plus intéressant, sans avoir à faire appel à des chants initiatiques très avancés qui peuvent vous causer du tort par manque de maîtrise. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup mieux indiqué et de vrai et de... et d'universellement accessible, voilà. Et d'universellement accessible, ce sera accessible à vous tous vraiment. Et cette méthode, c'est la création de vos propres chants. Vous pouvez vous-même créer, codifier un chant que vous utilisez lorsque vous voulez faire appel à une divinité. Dans cette vidéo, on vous a donné les noms. On vous a donné les noms de toutes ces divinités-là. Donc, c'est bon. Grâce à ces noms, vous pouvez créer des chants et avec ces chants-là, vous pourrez les appeler. Le plus important, c'est le cœur. Vous allez donc commencer par conceptualiser une mélodie. Vous allez mimer une mélodie. Et progressivement, vous allez y mettre des pensées, des paroles, voilà. Et sachez que tout ça émet des vibrations. Ces vibrations, même si elles n'ont pas la même codification que les incantations pensées pour, par exemple, les chants qu'il y avait dans la précédente vidéo, vos chants personnalisés feront le travail à votre niveau. En attendant que nous codifissions des chants plus légers et accessibles à tout le monde que nous allons évidemment partager. Donc, c'est en attendant qu'on fasse ce travail-là, vous pouvez déjà faire vos propres chants. Vous pouvez déjà créer, inventer vos propres chants incantatoires pour les divinités. Vous avez le nom, vous avez leurs principes. Vous connaissez globalement comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, vous pouvez déjà faire quelque chose à votre niveau avec les informations de cette vidéo. Voici donc quelques divinités qui habitent notre quotidien à Pansikamit et à Kemahat Wohu. J'espère qu'après cette vidéo, ces divinités vont également habiter le vôtre, votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Aussi, si vous voulez plus de contenu sur la spiritualité africaine, max de partage. Parce que lorsqu'on voit plein de vues sur une vidéo, forcément, ça nous motive. Ça nous motive à faire plus, à faire plus de vidéos de ce genre, plus de vidéos de ce style en général. Ça nous pousse à travailler, à faire des recherches et tout ça là. Donc, max de partage. Plus il y aura de vues, plus on saura que, ok, c'est une vidéo qui vous intéresse, donc on en fera plus forcément. Vu que nous, on ne fait qu'obéir à ce que vous voulez. Tout simplement, ok. Donc, max de partage, max de like. Si on peut atteindre les 600 likes, 1000 likes sur cette vidéo, ce serait super, voilà. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Certaines personnes nous expliquent que parfois, elles activent la cloche de notification et elles arrivent où la cloche a été désactivée. Donc, pensez à vérifier que la cloche de notification est activée. Maintenant, on publie trois vidéos par semaine. On publie les mardis à 17h, les jeudis à 17h et les dimanches à 12h. Donc, vous avez déjà nos horaires. Ce sera comme une émission. Vous savez que, ok, les mardis à 17h, je dois être devant mon YouTube. Les jeudis à 17h, devant mon YouTube. Et mon dimanche à 12h, je dois être devant mon YouTube pour regarder la vidéo de Pansigamide. Voilà. Stop, la vidéo n'est pas finie. Heureusement que je suis là parce qu'il a oublié de dire un truc très important. Comment est-ce qu'on sait que la divinité s'est effectivement manifestée et qu'on a réussi à l'invoquer et tout ? Donc, globalement, vous allez sentir des vibrations. Vous allez sentir comme une présence autour de vous. C'est tout. Oui, je sais, c'est super simple, mais c'est ça. Vous allez ressentir des vibrations. Vous allez ressentir comme une présence. Comme si l'atmosphère, en général, de la pièce a changé. C'est tout. C'est tout. Évidemment, si vous vous êtes drogué avant, ça fait le même effet, mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada